Comment savoir si les fruits que l'on achète proviennent bien du pays indiqué ? C'est toute la question. Un grossiste des bouches du René soupçonné d'avoir francisé des centaines de tonnes de légumes espagnols depuis l'année dernière. Azaïs Péronin. Ce grossiste en fruits et légumes aurait acheté plusieurs centaines de tonnes de légumes venus d'Espagne. Une fois les colis de courgettes, poivrons et autres légumes réceptionnés, il aurait retiré toutes les étiquettes des emballages pour les remplacer par d'autres origines France. Pour camoufler la fraude, il aurait aussi falsifié des factures en indiquant la fausse origine, de quoi tromper ses clients, les revendeurs et par voie de conséquence, le consommateur. D'après l'enquête, les produits se seraient principalement retrouvés dans les rayons de la grande distribution. Une telle pratique est lucrative. A titre d'exemple, en juin dernier, le poivron espagnol se vendait autour de 2 euros le kilo, contre 3 euros pour son voisin français. Mais cette francésation des produits est surtout illégale. Le grossiste risque 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende.